Voilà donc le monde à l'envers et la malhonnêteté dans toute sa splendeur déployée dans un texte qui nous fait penser que peut-être il ferait quand même bien de lire les livres avant de les déchirer. Un groupe de jeunes militants a empêché la tenue d'une conférence dans les murs de l'université. Sur la forme par contre, je trouve que c'est dommage. Tracha, jet de verre d'eau, empoignade. Le rectorat annoncé plein de pénales. Nous n'avons pas voix au chapeau. Nous ne débattons pas avec les transphobes, nous les combattons. Bonjour à tous, je fais cette vidéo en réaction aux événements qui ont eu lieu récemment ici à l'université. J'en ferai ensuite une deuxième, plus générale, dans laquelle j'essaierai de comprendre plus en profondeur les ressorts de ces actions et de ces mouvements militants. Dans celle-ci, je vais partir de ce cas particulier pour essayer de mettre au jour certaines dynamiques et en tirer quelques hypothèses. Avant ça, deux précisions. La première, c'est que je n'étais pas présent. Je raconte les faits tels qu'ils m'ont été rapportés et tels qu'ils ont été relatés dans les médias. Et deuxième précision, je parle ici en mon nom et en mon nom uniquement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Eric Marty, qui est professeur de littérature à Paris 7, avait été invité dans le cadre d'un groupe d'études pour parler de son livre Le sexe des modernes, dans lequel il fait l'histoire théorique de la dissociation entre sexe et genre et dans laquelle il discute l'articulation parfois problématique de deux traditions de pensée française et américaine, en gros. Donc voilà, c'est un texte sérieux écrit par un homme sérieux avec lequel on peut évidemment ne pas être du tout d'accord. C'était d'ailleurs tout l'enjeu de l'invitation de permettre la discussion, le débat. Débat qui n'a pas eu lieu parce qu'il a pu parler environ deux minutes avant qu'une trentaine de personnes masquées entrent brusquement dans la salle et commencent à faire du bruit, à déployer des banderoles, à scander des slogans et surtout à encercler le conférencier en lui jetant de l'eau dessus, en lui crachant dessus et en essayant de lui tapoter la tête avec les spatules qui leur servaient d'instrument. Les organisateurs ont essayé de les calmer et de les inviter au dialogue. Dialogue qu'ils ont catégoriquement refusé parce que pour eux, le débat est un instrument de domination. Une militante m'expliquait notamment qu'il est difficile selon eux de faire entendre leur voix d'une autre manière, notamment parce que les conférenciers et conférencières sont médiatisés et maîtrisent l'art de la rhétorique. Un dialogue serait donc inégalitaire selon eux. Du coup, comme la rhétorique, c'est pas leur fort, ils ont déchiré les notes d'Eric Marty, ont insulté les personnes présentes, en particulier de Facho et de Réac, et sont allées jusqu'à insulter une enseignante d'un terme que je me garde de répéter, mais je fais confiance à votre imagination, tout en la qualifiant de femme blanche cisgenre qui, en tant que telle, n'avait pas à se prononcer sur ces sujets. Donc voilà en gros le tableau, ça a duré une petite heure avant que les organisateurs et Eric Marty jettent l'éponge et décident d'abandonner la conférence. Donc tout le monde était évidemment choqué par la violence propre et symbolique de l'intervention. Et dès le lendemain, le rectorat a annoncé qu'il allait porter plainte. Deux lignes rouges ont été franchies. Une, c'est l'atteinte à la liberté d'expression, à la liberté académique, et l'autre, c'est le recours à la violence physique ou verbale. Donc la plainte va être déposée dans les jours à venir. Alors cette histoire, elle n'a fait que confirmer certaines intuitions que j'ai depuis un moment et que j'avais notamment exposées dans un article écrit l'été dernier après une action du même genre qui avait été menée contre moi par un collectif. C'est un article que vous pouvez lire sur mon compte Instagram. J'avais aussi fait une vidéo sur le sujet. Et mon hypothèse principale, c'est que chez ces gens-là, donc les militants de ce genre-là, pas tous les militants, le désir de combattre et de s'opposer est antérieur au motif qui le justifie, raison pour laquelle ils en cherchent désespérément, c'est-à-dire que l'opposition, la contestation, oriente et détermine leur rapport au monde et aux faits. Et à cet égard, il y a une formulation dans un des derniers postes du syndicat étudiant qui est intéressante. Nous nous opposons fermement contre la banalisation des discours haineux et condamnons la réaction du rectorat qui répond aux répression aux étudiants et militants tentant de les contrer. Cette faute au début, s'opposer contre au lieu de s'opposer à, elle crée une redondance de l'idée d'opposition qui trahit un peu le caractère lancinant de cette pulsion conflictuelle qui les habite et qui fait que finalement, c'est peine perdue d'essayer de discuter avec eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils refusent systématiquement de le faire. On l'entendait, notre collègue Anouk Pernet a pris contact avec certains de ses activistes. Ils n'ont pas souhaité participer à cette émission. Et ils refusent de discuter parce que pour eux, l'opposition est une fin en soi et c'est pour ça qu'ils se plaignent invariablement en dépit de tous les efforts que fait l'université. J'ai l'intime conviction que l'université de Genève est très ouverte au dialogue et c'est ce dialogue que l'on recherche. Mais lorsque les interventions ont lieu sur cette forme-là, ce dialogue, malheureusement, n'est pas possible et dès lors, la discussion ne permet pas de comprendre quels sont les motifs de ces personnes qui sont intervenues et ça ne nous permet pas de progresser comme on le souhaiterait. Je crois que à différentes occasions au cours des derniers, moi, l'université de Genève a montré sa volonté de dialoguer, sa volonté de discuter. Malheureusement, pour l'instant, ce dialogue n'a pas été possible. Les militants qui ont empêché la conférence, ils auraient même dit aux conférenciers « Ton livre, c'est de la merde, on ne l'a pas lu. » Phrase absurde et révélatrice et preuve supplémentaire que le motif de leur action, ce n'est pas l'offense mais un désir irrépressible de s'en prendre à tout ce qui représente à leurs yeux l'ordre établi dans une démarche purement destructive qui n'a rien à proposer en contrepartie si ce n'est leur chaos despotique. J'irais même jusqu'à dire que plus on leur tend la main, plus on prend des mesures qui vont dans le sens de leurs demandes, plus ils deviennent sournois et malhonnêtes parce que ces mesures elles rendent toujours plus maigres les raisons objectives qu'ils pourraient avoir de s'offusquer et moins ils en ont, plus ils vont les chercher dans des endroits improbables et au prix d'une torsion toujours plus absurde du réel, chose que les événements d'Evergreen aux Etats-Unis avaient parfaitement montré et qu'on devrait garder à l'esprit pour anticiper un peu ce qui pourrait se passer. C'est tout transmoqueuse avec laquelle ils agissent, elle montre bien qu'en réalité ils ne veulent pas d'apaisement, de réconciliation. Ils ne veulent pas recoller les morceaux parce qu'ils poussent dans les fissures, c'est des sortes de saxifrages de la mauvaise foi et voir l'institution pliée ça les excite, ça les stimule et c'est pour ça que la plupart du temps quand on manifeste une volonté de les comprendre ils prennent ça comme un aveu de faiblesse, comme une brèche dans laquelle ils peuvent s'engouffrer et comme un acte de soumission et c'est bien ça qu'ils veulent soumettre. C'est pour ça qu'ils humilient comme ils ont humilié ce professeur. Donc ils font mine de lutter contre des structures de domination pour asseoir la leur parce qu'en fait ils ont soif de pouvoir. De manière significative d'ailleurs, ils disent et écrivent nos unis, nos unis, donc ils se sentent déjà maîtres des lieux et ils jouissent de voir des gens choqués, de voir des gens atterrés, de voir des gens quitter les lieux, abandonner des conférences, etc. Plaisir qu'ils se ressent bien dans les divers communiqués qu'ils ont fait paraître après l'événement et dont je présente ici deux extraits. Enfin, après 45 minutes d'échange peu constructif, donc en plus ils ont le culot de se plaindre de la qualité de l'échange, cette bande de champions a fini par quitter le bâtiment la queue entre les jambes et a rejoint les keufs appelés pour l'occasion sur le parvis de l'université. Transphobe, zéro, nous, deux. En gros, un prof d'université a été invité pour présenter son livre transphobe. Des activistes ont décidé de se mobiliser pour faire valoir leur désaccord et surtout, rappeler que la transphobie tue et ont réussi à interrompre la présentation du professeur transphobe. Voilà donc un ton railleur, arrogant et tout à fait insoutenable et la métaphore sportive à la fin du premier extrait que j'ai lu atteste aussi du caractère ludique que tout ça a pour eux. Cette aspiration au pouvoir elle transparaît bien aussi dans l'attitude du syndicat étudiant. Un journaliste qui avait fait paraître un premier article le lendemain des faits en a écrit ensuite un deuxième dans lequel il raconte que ce syndicat a contacté une soixantaine d'associations pour les mettre en garde contre lui et pour leur dire de ne pas lui répondre ou alors que si il voulait lui répondre il devait d'abord contacter le syndicat pour que le syndicat leur dise quoi répondre exactement. Je lis ici la justification de cette démarche telle qu'elle a été relatée par le journaliste en question. Argument mis en avant pour limiter la liberté de parole de ses membres la crainte la crainte de voir différentes opinions d'associations s'exprimer et ainsi amener une division instrumentalisée à des buts transphobes. Donc voilà leur conception de la démocratie un chef qui dicte aux autres quoi faire et on entend bien aussi dans ses propos les accents complotistes que prend leur délire et qui justifie leur tyrannie par l'existence d'une menace omniprésente mais invisible comme un bon vieux régime totalitaire. Dans le communiqué que je citais tout à l'heure on a encore un bon exemple de la mauvaise foi de ces gens puisqu'ils n'hésitent pas à mentir en prétendant notamment que ce sont les membres du public qui se seraient montrés agressifs envers eux. Nous n'avons cependant pas initié d'altercations physiques on ne peut pas en dire autant de ceux qui nous faisaient face non content d'avoir organisé une conférence de merde sur un livre de merde qu'ils n'ont pas lu certains se sont montrés carrément agressifs nous avons dû repousser les assauts répétés de trois individus hors d'eux. Voilà donc le monde à l'envers et la malhonnêteté dans toute sa splendeur déployée dans un texte qui nous fait penser que peut-être il ferait quand même bien de lire les livres avant de les déchirer. Autrement dit il faut vraiment commencer à se méfier de cette rhétorique qui consiste à se dire heurté, choqué, blessé etc. pour obtenir gain de cause en esquivant le débat dont ils font un scandale parce que ce serait une manière de mettre en doute leur souffrance comme on le voit bien dans ses propos tenus par une représentante du syndicat quand la société civile dénonce de la transphobie le rôle de l'université est de recevoir ces dénonciations de se remettre en question et d'entamer un dialogue. Ici l'ordre des idées est évidemment décisif puisque d'abord il faut se remettre en question pour ensuite avoir le droit de parler avec eux. Soumettez-vous et ensuite on discute. Et donc dans le cas qu'ils nous occupent il faudrait que l'université dans son ensemble se remette en question parce qu'une poignée d'individus jugent transphobes un livre qu'ils n'ont pas lu. Et quoi encore ? Et ce qui est fou c'est que dans l'esprit de ces gens leur parole est systématiquement performative et fait advenir tout ce qu'elle énonce c'est-à-dire qu'il suffit de dire qu'un livre est transphobe pour qu'il le soit. Donc à les écouter ces demi-dieux ont littéralement le pouvoir de faire la pluie et le beau temps. Un autre élément qui doit nous pousser à la méfiance et qui indique que le ressort de leurs actions n'est pas celui qu'ils déclarent c'est le fait qu'ils y prennent vraisemblablement beaucoup de plaisir alors j'ai essayé de le montrer tout à l'heure en citant leur communiqué j'ajoute maintenant que plusieurs personnes m'ont dit qu'ils ont apparemment ri tout au long de leur action et en particulier quand ils jetaient de l'eau sur le conférencier or si vous êtes vraiment blessé et si vous défendez vraiment une cause qui vous tient à coeur vous rigolez pas et vous faites pas un teint-à-marre avec des casseroles et des spatules. On ne partira pas ! On ne partira pas ! Donc il n'y a aucune dignité aucune gravité dans leur méthode ce qui me fait penser encore une fois qu'il n'y a rien de sérieux là-dedans et que ça n'est pour eux qu'un jeu un jeu qui consiste à façonner un univers parallèle dans lequel ils sont les héros d'un combat salutaire d'où leur scénario improbable comme l'idée que l'université est en train de devenir l'antichambre d'une lutte active contre les minorités sexuelles et de genre ou encore qu'elle utilise son statut d'institution pour envoyer un message dissuasif à tous ceux qui souhaitent faire entendre leur voix il n'y a qu'à voir également la réaction du syndicat étudiant après l'annonce par le rectorat du dépôt d'une plainte donc c'était une nouvelle qui était évidemment du pain béni pour leur roman une belle occasion de présenter l'université comme organe de répression je lis à titre d'exemple ces propos de la porte-parole du syndicat c'est effrayant de savoir que si on montre un désaccord envers une menace des droits fondamentaux de certaines minorités la répression se fait par un dépôt de plainte l'université pourrait faire ça à chaque contestation en son sein donc comme d'habitude dans ce discours à peine exagéré on retrouve ce lexique de la crainte et du danger censé justifier leur protection à tout prix et comme si l'université allait vraiment commencer à porter plainte à tout bout de champ comme si elle avait un quelconque intérêt à le faire et surtout ils se gardent bien de dire quelle est la raison de cette plainte à savoir la violence de l'intervention d'autant plus que c'était la deuxième fois que ça se produisait en l'espace de quelques semaines oui le 29 avril deux psychanalystes françaises viennent présenter leur livre la fabrique de la transidentité un ouvrage qui remet en cause le bien fondé des transitions de genre médical avant l'âge adulte mais la conférence n'aura jamais lieu une quinzaine de personnes fait irruption dans la salle cette plainte elle a donc stimulé toute l'arrogance et l'autoritarisme dont ils sont capables comme on va le voir encore dans ces exigences démesurées et délirantes en tant que syndicat étudiant nous demandons donc au rectorat de l'université de Genève de renoncer à déposer plainte à l'encontre des étudiants et militants ayant pris part à l'action du 17 mai 2022 arrêter de manière plus générale d'utiliser la répression administrative et judiciaire comme moyen de réagir à la contestation au sein de l'université comme s'ils faisaient ça tous les jours reconnaître le caractère transphobe des ouvrages présentés par ces auteurs des ouvrages ces auteurs dans le cadre des deux événements reconnaître le niveau structurel de la transphobie au sein de l'université et de lutter contre ces manifestations donc à ce stade toujours aucun argument en faveur de l'idée que ces ouvrages sont transphobes aucune citation aucun extrait mais uniquement l'injonction à le reconnaître il y a Eric Marty qui a été invité dans le cadre d'un séminaire à l'université de Genève pour présenter lui aussi son livre qui s'appelle le sexe des modernes et qui tient des thèses du même acabit qui sont tout à fait transphobes et absolument réactionnaires encore une fois le réel devrait se plier à leur humeur et les choses être telles qu'ils le décrètent je vais citer encore un texte c'est un commentaire d'un de leurs sympathisants qu'on trouve sur un des derniers postes du syndicat et je le cite parce qu'il concentre toutes les dynamiques que j'ai essayé de mettre au jour ils veulent porter plainte mais invitent ouvertement des personnes de groupes d'extrême droite connus et identifiés pour venir étaler en conférence leur haine cela veut dire que le rectorat soutient l'extrême droite et sa nausée à bon de garde transphobe nous voilà avertis voilà donc au terme de ce trajet déductif très rigoureux notre ami tire avec beaucoup de joie une conclusion qui constitue le point d'orgue de leur fiction l'université comme institution d'extrême droite je pense que le déroulement des fers rend assez bien compte du fonctionnement de ces groupes qui excluent toute possibilité d'entente et qui cultivent au contraire la discorde donc il faut arrêter d'être dupe de cette colère calculée d'autant plus qu'elle s'étale au détriment de ceux qui ont vraiment un discours à faire entendre et qui se perdent au milieu de ce barouf improductif Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501